L'invité du jour L'invité du jour animé par Stéphane Weiss Bonjour et bienvenue dans l'invité du jour, aujourd'hui je reçois Loïc Dubois, bonjour Bonjour Loïc Dubois vous êtes le président de l'association Les Saillants L'association Les Saillants qui est une équipe de football américain Alors expliquez-nous en quelques mots comment se présente cette association Alors c'est une association de foot américain où on a des sections jeunes et des sections seniors Qui évoluent sur des championnats et où on essaye de démontrer notre sport en fait De promouvoir notre sport que le foot américain Alors vous êtes basé à Bias, c'est ça, à côté de Villeneuve-sur-Lotte Tout à fait D'où vient ce nom Les Saillants ? En fait c'est le créateur du club au début qui était un petit peu fan de manga on va dire Et c'est un nom japonais qui signifie à peu près on va dire guerrier japonais D'accord, donc ça vient de là Le football américain est un sport quand même assez confidentiel j'ai envie de dire en France Est-ce que c'est difficile de le faire vivre justement dans une région ou dans notre région où le rugby est roi ? Oui tout à fait, c'est pas évident parce que nous on a très peu de... C'est difficile parce que beaucoup de joueurs sont au rugby, moi le premier j'en viens Donc après c'est vrai que le rugby est un peu sacrosseigne ici et que nous on arrive avec un sport américain qui est vraiment tout à fait différent Et qui a beaucoup d'aspects différents donc c'est vrai que c'est pas évident de pouvoir avoir un grand nombre de licenciés Les spectateurs viennent au match ? Oui sur tout ce qui est match jeune, oui oui beaucoup sur les matchs jeunes, sur les matchs seniors un peu moins Parce que peut-être on fait un petit peu moins de pub sur les matchs seniors Parce qu'ils sont un peu plus longs mais on va dire sur les matchs juniors On a eu un match junior sur l'année dernière je crois qu'il y avait 150 spectateurs pour les jeunes mettons Voilà donc oui sur le jeune beaucoup de monde, oui sur le junior Alors l'association Les Saillants a donc le club en fait à 10 ans cette année, il a fêté ses 10 ans Sous quelle impulsion ça a été créé ? C'est une bande de copains à la base qui étaient fans de foot américains qui sont partis et qui ont dit bon on va créer un club Parce qu'on est le seul à l'Otégaronne, il faut savoir on est le seul à l'Otégaronne Donc après qu'il fallait faire beaucoup de routes pour pouvoir aller jouer Du coup ils ont décidé de monter un club et de fil en aiguille voilà on a continué à grandir Est-ce que vous avez des partenaires, d'autres clubs qui se rallient à vous dans d'autres départements ? Oui tout à fait, après on est ralliés avec les ours de Toulouse, les kangourous de Pessac C'est un club élite et un club de D2 Donc voilà avec qui on a des bons rapports Et puis plein d'autres on va dire sur Midi-Pi sont une dizaine de clubs sur Midi-Pyrénées Et sur l'Aquitaine on est 14 ou 15 clubs mais on est assez loin géographiquement A peu près il faut compter 120 à 130 km Alors les essayants ont formé ou ont reçu des joueurs de talent et notamment il y a Tristan Barthes qui est parti je crois au Québec C'est ça tout à fait, c'est un joueur à qui on a fait découvrir le foot, qui est arrivé chez nous en section jeune Et qui a fait deux ans chez nous, il est parti au cégep à Tedford Et de Tedford il a été recruté par la plus grosse université canadienne de foot américain qui est les Carabins de Montréal Et il joue là-bas, et son but est de devenir, si je suis un petit peu, c'est de devenir joueur professionnel en Ligue canadienne Très bien, justement quelles sont les spécificités du foot américain ? Les règles en quelques mots Les règles en quelques mots, c'est déjà un jeu de gagne terrain Donc déjà voilà, c'est nous on a quatre tentatives pour faire 10 yards, pour faire 9m14 exactement D'accord Voilà, où le jeu est très groupé en fait, et il faut faire ces quatre tentatives pour pouvoir avancer à chaque fois et reprendre une première tentative en fait Et toutes les quatre, soit on redonne le ballon à la tercera en fait, tu ne passes pas les 10m Il y a combien de joueurs sur le terrain ? 11 joueurs sur le terrain Avec des remplaçants ? Oui, en fait il faut une équipe d'attaque, une équipe de défense et des remplaçants Donc sur les feuilles de match, il faut être minimum 22 et une bonne feuille de match, c'est 30 joueurs Les parties durent combien de temps ? Alors actuellement on est sur des parties mi-temps incluses de 2h15 Donc il faut être en forme ? C'est ça tout à fait, après c'est un sport où c'est souvent arrêté On va jouer pendant 5-6 secondes grand maximum Et après on va avoir 15 secondes le temps de relancer les tactiques Voilà, c'est un jeu assez arrêté Mais voilà, nous on joue en temps effectif, on joue 4 fois 12 minutes Un temps effectif, c'est-à-dire on joue réellement 48 minutes D'accord Voilà, où on n'a pas d'arrêt, où on oublie de jouer à fond Reprise de l'invité du jour sur Espoir FM En compagnie de Loïc Dubois Qui est le président de l'association Les Saillants Une équipe et une association de football américain implantée à Bias On le disait avant la coupure pub Le football américain est un sport très spécifique Assez finalement méconnu en France Quelle qualité faut-il pour pratiquer ce sport ? En qualité, déjà c'est des qualités surtout mentales On va dire C'est un sport dur C'est un sport à l'équivalent du rugby On va dire sur les impacts et tout Même si c'est un peu plus spectaculaire avec les casques et les épaulières Mais voilà, en qualité il faut être Après tout cabareil passe Nous on a des joueurs qui font 55 kilos On a des joueurs qui font 130 kilos Après c'est surtout du mental Et vouloir vraiment faire ce sport Être assis au entraînement Après c'est des qualités C'est des qualités pour tout sportif On va dire C'est de l'engagement C'était un sport de combat, d'équipe Vous le disiez, il y a des protections C'est plus dangereux que le rugby ou c'est pareil ? Non, je trouve beaucoup moins dangereux que le rugby J'ai joué à gros niveaux Que ce soit au 13 ou au 15 C'est vraiment différent Parce que les chocs ont l'air plus violents Mais c'est exactement les mêmes Sauf qu'il y a un peu plus de bruit Avec les protections plastiques et métalliques qu'on a sur nous C'est aussi pour ça que les joueurs ont des On a l'impression qu'ils sont énormes Parce qu'il y a des protections aussi Qui protègent le corps Mais du coup qui aussi font du volume, non ? Voilà, c'est ça, tout à fait On a des époillards, c'est tout en plastique Avec un rembourrage mousse à l'intérieur On a les casques, on a des protections de cuisses On a plein de protections en fait On est rembourrés, on va dire Alors la saison sportive, elle est rythmée par des compétitions Comment ça se passe au football américain ? Alors pour le football américain, pour l'équipe senior On a les championnats France Oui On est en pool géographique Nous on est en D3, en division 3 Donc on a une dizaine de matchs dans la saison Qui définissent les playoffs Et après on a les playoffs On va jouer les phases de finale en fait La saison, oui, allez-y Pour les jeunes Pour les jeunes, ça se passe un petit peu différemment Eux ils ont 3 plateaux de pré-saison C'est-à-dire c'est des mini-tournois Pour apprendre les règles Pour apprendre le fonctionnement du jeu aux novices Et après ils rentrent dans un championnat Pareil de 6 à 8 matchs Et ça va dans le même système que les seniors C'est-à-dire 6 à 8 matchs et play-off derrière A quel âge on peut commencer le foot américain ? A partir de 11 ans Bon Et là aussi Il y a des entraînements spécifiques au début ? Oui, tout à fait Oui, oui Au début on apprend la sécurité aux joueurs Parce que mine de rien On a un casque, une épaulière C'est un petit peu dangereux Donc on apprend tout ce qui est utilisation Du casque et de l'épaulière Après c'est très spécifique Donc c'est souvent On apprend poste par poste Et voilà Au début c'est On va dire Le premier mois Le premier mois c'est le plus compliqué On va dire C'est vraiment On base beaucoup de sécurité Des coups sur les joueurs Voilà Après c'est comme tout autre sport Après on l'apprend au fur et à mesure Parce que bon C'est assez compliqué Mais on l'apprend au fur et à mesure Est-ce une qualité d'être rugbyman Quand on vient au football américain ? Non, pas spécifiquement Parce que quand on a un casque On va dire qu'on a une vision Qui est beaucoup On a beaucoup moins de vision Que ça n'a rien Et c'est vrai que J'ai des amis qui sont rugbyman Qui sont venus essayer Et c'est vrai que ça les gênait Beaucoup la vision En fait Les entraînements pour les adultes Cette fois pour les compétiteurs adultes Ils se composent de quoi ? Une séance d'entraînement C'est composé de quel type d'exercice ? Début de saison Quand on commence le début de saison On va partir sur trois quarts d'heure De physique comme on appelle C'est des courses ? Oui c'est de la fréquence Donc c'est beaucoup de sprints C'est des petites séquences de sprints De reprises d'appui Voilà C'est sur ça Et après c'est de la technique Sur les deux premiers mois C'est comme ça Et après on rentre sur le On commence à rentrer les cahiers de jeu Toutes nos tactiques de jeu en fait Et on commence On commence vraiment l'impact en fait Merci beaucoup Loïc Dubois D'avoir participé à cette émission Je rappelle que vous êtes le président De l'association Les Saillants Qui est une équipe de football américain Basée à Bias Merci beaucoup Merci à vous A bientôt Bonne journée Au revoir Bonne journée Au revoir C'était l'invité du jour Animé par Stéphane Weiss Sous-titrage Société Radio-Canada